notre édition avec la grande et jolie et magnifique ouille ouille quelle description ça fait plaisir ah ouais oui ça va et toi j'ai failli venir avec mon masque mais bon je me suis dit je vais je vais je risque de faire peur aux gens je vais juste m'arrêter sur sa chronique et alors c'est quoi le problème alors il faut savoir que le masque a toujours existé dans toutes les sociétés humaines du monde entier et depuis des millénaires dans le dictionnaire français le masque signifie un visage artificiel que l'on se pose sur la figure pour se déguiser ce qui n'est pas faux mais en afrique noire le masque rêvé d'un caractère sacré cultuel religieux et non un accessoire de théâtre d'accord alors selon le chercheur ivoirien alphonse tirou qui est chorégraphe et écrivain en même temps alors il dit que en fait le masque se compose de trois parties le visage du masque il ya aussi le costume et là où le porteur du masque alors l'écrivain dit aussi que le masque n'existe que lorsque ces trois parties sont rassemblées et constitue un tout dans lequel s'organise toute une institution alors ici en fait je voulais dire que au début de la colonisation quand l'occident a découvert cette impressionnante ces impressionnants objets culturels culturels et culturels je fais allusion aux masques aux fétiches ou aux sculptures d'accord en fait ils ont juste pris ces objets dans leur dimension esthétique et artistique alors que ça dépasse largement ces dimensions donc chaque masque ici reflète la tradition de sa population de son peuple non seulement le masque et le pilier qui représente la puissance et permet à sa société d'origine de sa construction de se construire culturellement et culturellement alors nous avons aussi différentes matières pour la fabrication du masque d'accord il existe en fait des milliers et des milliers d'objets de matière utilisée pour faire le masque et dans ce cas en fait aucun choix n'est anodin même même les perles les plus petites tout est tout est symbolique rien n'est anodin alors dans les matières pratiquement nous avons le bois en fait qui est le plus utilisé mais surtout c'est dans les régions les régions forestières plutôt en afrique centrale sinon nous avons des fibres végétaux voilà rafia calabas coquillages peau de bête résine os voilà d'accord et nous avons aussi ces caractéristiques caractéristiques je vais y arriver et aux fonctions il faut savoir qu'en fait il ya deux sortes de masques il ya un masque sacré ou un masque profane alors si on se base sur le masque sacré il représente une divinité une force et détient des pouvoirs religieux tout simplement voilà ça te fait peur comment tu as verté moi aussi et certains ont la fonction parfois d'éloigner les forces maléfiques de protéger la peu de protéger la population mais aussi il faut savoir que le masque joue la médiation entre l'homme dieu et les ancêtres d'accord et il intervient aussi les masques sacrés ils peuvent intervenir aussi dans des cérémonies de purification de rites de passage d'initiation de sacrifice de conjure conjuration je vais y arriver donc ils jouent un rôle de régulateur social et ils sont considérés ces masques comme des êtres divins surnaturels et qui va emprunter le corps de l'humain pour s'exprimer d'accord et nous avons les masques qui sortent pour des événements importants qui peuvent être publics ou privés sacrés exemple nous avons l'exemple du du rite égoum goum tu te souviens avec les masques en fait pour demander aux ancêtres de venir rétablir l'ordre cosmique et après vient les masques profanes et ici les masques profanes ils sont représentés par un ensemble de petits masques qu'on utilise pour des fêtes pour un divertissement on les utilise aussi pour attirer l'âme de l'ancêtre on d'utiliser sa puissance vitale et qui peuvent représenter aussi les esprits familiaux ou qui sont tout simplement immortels ils sont aussi utilisé ces masques profanes comme dépositaire de patrimoine culturel d'un peuple ils forment aussi une société hiérarchisée et pour cela je vous donne l'exemple des masques passeport je sais pas si tu en as entendu parler alors les masques passeport c'est des tout petits masques qu'on trouve en afrique centrale on peut les trouver au gabon au congo au cameroun et en fait ces masques à l'époque avant la colonisation leur population les utiliser comme une sorte de carte d'identité de passeport qui leur permettait de circuler librement dans leur territoire si si ça existe même ici on en vend maintenant bon on en vend comme décor malheureusement mais c'est pas c'est pas une décorption en fait c'est ça représente oui oui et en fait il utilisait aussi pour la distinction des métiers d'accord voilà et nous allons passer sur le ou la porteur du masque à ton avis c'est celui qui doit porter le masque pour représenter cet être divin alors voilà bien sûr un initié et quand il porte en fait le masque toute sa personnalité doit disparaître et laisser place au masque mais en même temps en fait il doit rester strictement dans l'anonymat il doit pas du tout dévoiler que c'est lui qui porte le masque même si sa femme sa famille même si les gens sages ils disent pas il ya une anecdote ils disent que quand le mari porte le masque en fait que c'est la saison de sortie des masques et que quelqu'un vient demander à sa femme il est où ton mari il te dit les parties en voyage ça veut dire beaucoup de choses ça tu vois c'est une sorte de code pour dire que bah c'est celui qui porte le masque mais ça se dit pas en tout cas et voici quelques types de masques aïssa nous avons le masque griot et alors quand on dit gris aïssa en afrique on a beaucoup perdu et c'est ça le problème il faut qu'on récupère notre patrimoine culturel c'est très important après on a les masques griot donc les masques griot leur rôle c'est d'espionner d'écouter d'observer afin d'aller rapporter au masque sacré ce qui se dit et aussi leur rôle aussi c'est de chanter mais c'est non seulement les louanges de ce dernier mais aussi de le pousser à être clément envers les gens l'autre il ya aussi les masques chanteurs qui récitent les généalogies les hommes et dansent surtout lors des lors des rythmes en fait lors des fêtes sur le rythme de tamtam et il participe aussi aux funérailles parce qu'il ya aussi des masques d'autres masques funéraires et ces masques là on les voyait beaucoup en égypte antique ou hier quand je faisais mes recherches sur des articles je suis tombé sur pas mal de masques en à base d'or et qui datait de l'égypte antique utilisé par disons l'aristocratie ce que le reste de la population s'ils n'avaient pas les moyens ils faisaient les masques comme voilà alors pour conclure aïssa il faut savoir que les masques africains participent à tous les niveaux de la société que ce soit le niveau social culturel politique religieux spirituel économique d'accord donc c'est sacré le masque c'est pas un jeu par contre ceux qui vont l'utiliser comme décoration évidemment c'est ça des masques désacralisés pour pouvoir l'utiliser parce que sinon gare à toi je sais pas ce qu'elle en sait tu vas sortir pour te traumatiser alors j'ai deux livres à proposer aux éditeurs chers auditeurs je vous propose si vous êtes intéressés au masque je vous propose un livre qui s'intitule parole de masque un regard africain sur l'art africain de alphonse tirou ou bien un autre livre qui s'intitule le masque dans la société béninoise de au du purène ada est disponible à la librairie tamari tamiri sa main merci aïssa merci beaucoup se faisait un bail et je pourrais couler avec l'art lui hé